Générique ... Le gouverneur Mamassouka qui est sorti il y a quelques jours nous intéresse aujourd'hui dans ce magazine. On va essayer de parler des compétences mais aussi des défis à rélever par rapport à ce quinquennat sans oublier un flashback par rapport aux années dirigées par Fifi Mamassouka en tant que vice-gouverneur et gouverneur intérimaire. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui reste à faire pour l'émergence de la province du Lua là-bas ? Nous recevons pour le compte de cette émission Brunel Kachi. Il est attaché des presses de la gouverneure Fifi, Mamassouka Saïni, la jeanne d'Arc. Bienvenue. Merci cher Doxan et je me permets quand même de vous remercier pour l'invitation mais surtout saluer tout le monde qui nous regarde actuellement à travers la République démocratique du Congo particulièrement de la province du Lua là-bas. En passant, toutes nos félicitations. Merci. Alors on va commencer Brunel Kachi. Déjà, comment se porte l'autorité provinciale ? Comment se porte l'autorité provinciale Fifi, Mamassouka Saïni ? L'autorité provinciale se porte exagérément bien après la sortie, bien entendu, du gouvernement. Vous savez que cela a pris tout un temps et il était question de pouvoir beaucoup travailler afin de pouvoir rendre pour les comptes de toute la population de la province du Lua là-bas un gouvernement qui va devoir répondre à ses attentes. Après une pression et enfin, Fifi, Mamassouka Saïni a sorti son gouvernement. Est-ce que ce gouvernement répond vraiment à la pression qu'a eue Fifi, Mamassouka Saïni ? L'autorité provinciale n'a subi aucune pression. Mais plutôt, il était question de pouvoir se concentrer, procéder par des consultations comme tout le monde a constaté cela. Il était question, permettait cette rédondance, de pouvoir consulter les différentes forces vives de la province du Lua là-bas, tout en commençant d'abord par réunir les forces qui ont su se faire représenter d'une manière légale, telle que la Constitution l'exige, à l'Assemblée provinciale et afin, le gouvernement est là. Je crois que l'autorité provinciale n'était pas pressionnée. Par contre, elle était en train de travailler afin de pouvoir présenter à la population un gouvernement qui répond à cette rédondance. On parle peut-être d'une pression parce que la sortie du gouvernement provincial du Lua là-bas était vraiment très attendue et il y a eu des tensions par-ci, par-là, des déclarations par-ci, par-là. À Kinshasa, il y a eu des gens qui ont fait des déclarations pour dire que Fifi, Mamassouka a été sous pression et elle attendait le mot d'ordre plutôt de la famille présidentielle. Et ici, en province, il y a des communautés qui lui faisaient pression. Et voilà, elle a enfin sorti un gouvernement, peut-être qu'il n'a pas répondu aux attentes de toutes les forces de l'Union sacrée. Cher Dorsan, je suis en train de vous informer ici que l'autorité provinciale n'a subi ou n'a reçu aucune injonction. Pour preuve, vous pouvez les remarquer, que tout le monde qui constitue actuellement la composition de ces gouvernements, ce sont des personnes que nous connaissons qui ont vécu ici, dans la province du Lua là-bas, des fils maison, avec lesquels nous sommes familiers. Et cela atteste à suffisance que tout ce qui s'est raconté n'était que des remous, n'était que des spéculations. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une république où la rue parle plus que les médias. Et il est vraiment très ingénieux pour nous autres de nous fier aux sources afin de pouvoir authentifier une allégation, si elle est vraie ou si elle relève justement des spéculations. Alors après cette sortie du gouvernement, est-ce que cette équipe gouvernementale répond aux attentes, ou soit répond à tout ce qu'il y a eu comme spéculation dans la rue ou encore dans différentes rues de la province du Lua là-bas ? Je préfère ici répondre d'une manière partielle à votre question. Je suis au niveau des attentes et je vous demande une grâce dont je crains que vous ne puissiez m'accorder. Je mets de côté l'aspect spéculation parce que c'est un aspect tout à fait factuel qui relève des compétences de la rue parce que vous-même vous l'avez dit que ça c'est spéculé et lorsqu'il y a des spéculations c'est les contrôles qui règnent. Et du côté justement des attentes, vous pouvez bien les remarquer que ces gouvernements sont constitués des compétences, des personnes réunissant des critères au vu, mais aussi tout le monde, surtout la majorité, qui connaît ces personnes particulièrement. Si nous devons les détailler ici, en commençant par le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Rui Kaoumba, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est de la province du Lua là-bas. Il était député provincial lors de la législature passée, mais aussi cette législature, il a été réélu et ses compétences ne sont pas à remettre en cause du fait également de ses différentes actions dans sa base, parce que là il agissait avec une compétence aussi restreinte dans sa base, en prouvant en noir sur blanc qu'il était disposé à pouvoir travailler pour l'intérêt supérieur de la population. Les dévouements, la loyauté, mais aussi la rigueur dont il a fait montre prouvent à suffisance que c'est quelqu'un qui va devoir répondre aux besoins de la population dans les contextes où il est placé actuellement, parce que vous n'êtes pas sans savoir. Permettez que je puisse répéter c'est sans savoir. Rui Kaoumba connaît la vie d'écolosie, il connaît la province du Lua là-bas et ses environs. Il connaît l'intérieur de la province parce qu'il a travaillé particulièrement dans les territoires de Mouchacha où il a été élu, mais aussi à l'Assemblée provinciale où il a bien entendu un mandat, un caractère provincial, mais au moins les actions qui ne cessent s'est déposé, prouvé à suffisance que c'est quelqu'un qui est prêt à travailler pour les autres. La province du Lua là-bas, dans les secteurs de la sécurité, a plusieurs défis qui doivent nécessairement être relevés et nous pensons vraiment qu'avec ses compétences et son dévouement, il va devoir travailler nuit et jour afin de pouvoir répondre favorablement à ses besoins qui s'imposent. Au-delà de lui, je pourrais parler ici du professeur Mouïse Mouképe qui occupe aujourd'hui les secteurs des infras. Vous n'êtes pas sans savoir. Mais là, ça pose problème parce que j'ai suivi des jeunes entrepreneurs qui se disaient que comme on a mis un entrepreneur à la tête des infrastructures, est-ce que les autres pourront gagner des contrats ? Parce que lui, il a déjà une entreprise quelconque qui œuvre dans les infrastructures, mais vous les mettez encore à la tête des infras pour la province du Lua là-bas. N'est-ce pas freiner les autres entrepreneurs ? Je dois ici souligner un élément, cher Dorsan. Nous sommes dans un gouvernement qui travaille sur base des dispositions de loi. Et ces dispositions de loi s'imposent ou ont un caractère imposable, ont un caractère en outre intrinsèque, c'est-à-dire face à la règle du droit, tout le monde s'incline. Il est membre du gouvernement, mais il ne peut pas prendre toutes les décisions d'une manière autonome. Nous avons la direction des marchés publics qui existe pour la passation des marchés et les offres vont être lancées. Les entreprises seront appelées à compétir, aura ou n'aura un marché qui est l'entreprise qui va devoir gagner ou encore réussir au concours ou encore aux obligations qui vont être imposées dans les contextes. Et ici, il faut différencier l'entreprise Mouska du professeur Mouképe. Il est une personnalité permettée, il est une personnalité physique qui a créé une personnalité morale et cette entreprise est gérée par quelqu'un d'autre. Cette entreprise a un DG, cette entreprise a des ingénieurs. Et ces gens vont devoir répondre pour les comptes de leur entreprise et Mouska reste une personnalité morale, une entreprise bien créée. Pensez-vous que Mouska devant une société quelconque, Mouska peut perdre un marché au détriment d'une autre société ? Soyez-en persuadés que la gouverneure de Provence, Fifi Mouska Saimi, est l'une de ses autorités qui travaille dans une observance stricte de ce qu'on appelle l'orthodoxie. Et je ne vois pas un seul instant qu'elle va devoir cautionner les favorétismes ou encore les clientélismes en défaveur de tous ces entrepreneurs dont nous connaissons dans la Provence du Loi là-bas. Au-delà de tout ça même, vous connaissez une autre entreprise dans la Provence du Loi là-bas par exemple, qui a une spécialité de la construction de routes en dehors de l'entreprise Mouska. Nous avons de la fierté d'ailleurs aujourd'hui de parler de l'entreprise Mouska parce qu'il s'agit bien de la made-d'oeuvre locale. Et si nous parlons du choix porté sur la personne du professeur Boïs Mouképé qui est là actuellement comme étant ministre des Enfra, c'est pour cause de sa particularité dans l'ingéniosité concernant ces secteurs. Merci. Et vous allez remarquer même qu'autrefois par exemple, je suis en train de vous informer, alors que nous étions sur le terrain avec la délégation des députés qui étaient en train de mener des investigations dans les chantiers de la Provence, mais il fallait voir une touche particulière du nouveau ministre avec des observations. Il y a des réclamations. Mouska fait ses travaux rapidement, mais ça ne dure pas. Je ne crois pas. Je me dois ici de souligner un élément, cher Dorsin. Vous allez constater que les avenues, certaines routes dans lesquelles il y a eu détérioration et que c'est l'entreprise Mouska qui travaillait, les travaux n'ont pas encore fini, les travaux sont à coup. Malheureusement, on ne parle pas des Mouska ici, on parle du gouvernement provincial. Brunel Kachi, je rappelle que vous êtes attaché des presses de la gouverneure Fifi Masuka Saïni. Pourquoi après la sortie du gouvernement, il y a eu des rémaux, il y a eu des déclarations, il y a eu des pneus brûlés par-ci, par-là, à Fongourmet, à Loboudi, ici à Konosie, pourquoi pas à Kassaji. Il y a eu des déclarations faites contre ce gouvernement. Pourquoi ? Surtout le parti présidentiel qui était dans la rue. Cher Dorsin, je me dois de vous rappeler ici que la démocratie, c'est la dictature de la loi. Vous savez, nous n'avons que 10 ministères. Et si vous avez 10 ministères, et ce ne sont pas 10 personnes qui s'attendaient à être nommées, c'était plus des 100. Et si c'était, à titre d'exemple, 200 personnes, et que le gouvernement, à la lumière de ce que nous ordonne la Constitution, il y a eu 10 personnes qui se sont retrouvées ministres dans ces gouvernements, rassurez-vous, que sur 200, au moins 190 personnes, vont devoir manifester leur mécontentement parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. Apparemment, on dit, voyons juste la liste, la majorité, c'est la famille politique de la gouverneure, juste peut-être un seul ministre qui est délu d'EPS. Voilà pourquoi c'est peut-être ça qui a donné ces tonus à toutes ces personnes d'aller dans la rue. Cher Dorsin, je crois également que c'est une occasion pour nous, très pédagogique, de pouvoir éclairer l'opinion. Vous savez, lors de sa tournée ou de son passage dans la Provence-du-Lualabar, alors que nous étions pendant la période de la campagne électorale, les chefs de l'État, alors que la population était en train de crier, lors de son meeting à la place de la Poste, nous voulons revoir Fifi Masuka révéler, les chefs de l'État étaient clairs. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, si vous voulez qu'elle revienne, facilitez-la en votant pour elle. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui voudrait dire que pour accéder à des fonctions des ministres dans le gouvernement, parce que je dois être clair, il est question de pouvoir réaliser une force de représentativité au sein de l'Assemblée provinciale. Et ici, le gouvernement provincial est issu de la force de la représentativité à l'Assemblée provinciale. D'où vous avez vu qu'il y a eu, pour les comptes de l'Union sacrée, quelques régroupements politiques qui ont su faire élire leurs camarades qui se sont retrouvés par la suite à l'Assemblée provinciale. – Ce gouvernement, on peut dire, c'est un gouvernement de l'Union sacrée au niveau du Lola-Bas. – Et un gouvernement de l'Union sacrée, oui. – Mais jusque-là, on ne voit pas, aucune déclaration de l'Union sacrée pour soutenir ce gouvernement. – Non, il n'est pas question. – Jusque-là, parce qu'on a vu quand Fifi Masuka a été élue gouverneure, soit qu'elle était candidate gouverneure, il y a eu des soutiens par-ci, par-là. – Mais juste après la publication du gouvernement, aucune déclaration des soutiens de cette équipe gouvernementale. – Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu des frustrés, il y a un sans-ne-voix-pas au sein de l'Union sacrée au niveau de la province, comme ça se passe au niveau national. – Non, ne vous inquiétez pas, la joie est au comble. D'ailleurs, plusieurs personnes, au sein de l'Organisation Union sacrée au niveau de la province, plusieurs personnes ou encore nombreuses personnes sont contentes pour les choix et la composition de ces gouvernements. Et vous aviez remarqué cela par les différentes déclarations, bien que les déclarations, ou la déclaration au niveau, ou encore à titre collectif, n'a pas encore eu lieu, mais au moins cela va se faire. Mais vous pouvez remarquer que différents partis politiques se sont manifestés par des déclarations pour soutenir les nouveaux gouvernements. Mais au-delà de tout ça, on doit souligner un élément. Est-ce que vous savez, qu'avec la brogation, la mise à l'écart des postes de commissaires et autres, il y a eu un impact puissant, une répercussion puissante sur la composition du gouvernement au niveau de Provence, ou des gouvernements au niveau de Provence. D'où nous sommes sortis de la phase où nous étions avec des commissaires qui pouvaient remplir, d'une manière subsidiaire, d'autres portefeuilles. Et c'est pour la satisfaction des intérêts politiques de certains compatriotes qui ont concouru à la préservation du pouvoir. On est obligé de respecter la loi. On est obligé de respecter la loi. Il y a eu ce qu'il y a eu. Mais au moins, nous avons 10 ministres et ces 10 ministres sont ou résultent de la force de la représentativité au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais quand nous parlons par exemple de l'UDPES, l'UDPES a un ministère. Ces ministères regorgent en son sein plusieurs portefeuilles. Mais les ministres qui sont là vont devoir s'étendre dans tous ces espaces-là, permettez de pluraliser cela, pour justement agir. Et c'est en travaillant avec quelques personnes qui sont de sa formation politique de la manière à pouvoir contribuer également à la gestion de la chose publique. Merci beaucoup. Brunel Katschi, il est attaché de presse de Fifi Masoukasaïni. Brunel, c'est un nouveau quinquennat qui va commencer. Aujourd'hui déjà, on a ouvert la session extraordinaire pour investir dans ce gouvernement. Mais sur quoi ce gouvernement doit s'appuyer ? Quels seront peut-être les défis à rélever pour ce nouveau quinquennat ? Voilà, merci beaucoup, cher Dorsin. Permettez-moi, s'il vous plaît, je vous demande une grâce dont j'ai craint que vous puissiez m'accorder. C'est dans 100 CICI, les plus jeunes ministres de ce gouvernement. Je parle ici de son excellence, monsieur le ministre des Transports. Il s'agit bien de Geoffrey Masouka qui j'ai connu depuis 2018 à Louboumachi alors qu'il était candidat député national. Et je suis en train de rappeler ici qu'il était député national avant qu'il ne soit nommé dans le gouvernement, disons, Masouka ici. Et avec ses compétences, avec la connaissance qu'il a sur la province de l'Oulaba, je crois qu'avec son CV également, rempli de beaucoup d'expertise et de compétences, il va devoir répondre favorablement dans ces secteurs qui vraiment est très complexe. J'ai parlé de tout le gouvernement, parce que du ministre des Transports, il voit des communications Geoffrey Masouka. J'ai parlé d'une manière particulière, mais d'une manière générale. Ce sera quoi peut-être les défis parce que la population atteint beaucoup de ce gouvernement. Ce sera quoi les défis ou encore les priorités sur lesquelles Geoffrey Masouka et son équipe vont s'élancer. Voilà, je crois que premièrement, l'on va devoir consolider ici les acquis, mais poursuivre avec l'élan de développement, vous n'êtes pas sans savoir. Avec la période où elle a géré l'intérim, c'est-à-dire son excellence Fifi Masouka Saïni, lorsqu'elle gérait l'intérim, elle a initié plusieurs travaux et ces travaux doivent nécessairement connaître un élan qui va être régulier ou encore qui va connaître une fluidité et renforcer les efforts relatifs à pouvoir construire les routes des déserts agricoles. Aujourd'hui, vous pouvez les remarquer qu'à l'intérieur de la Provence du Lois-Laba, il y a eu l'initiation des travaux de fluidité pour fluidifier les voies des communications à l'intérieur de la Provence. Nous avons les routes d'intérêt provincial et nous avons également les routes qui vont devoir aujourd'hui nous faciliter des désengorgés ou encore pouvoir équilibrer ou faciliter les transports des denrées alimentaires de l'intérieur de la Provence du Lois-Laba vers les grosses centres de transformation. Sans oublier le problème d'eau potable, mais aussi de l'électricité. Certainement, ce sont des défis autour desquels l'autorité provinciale va devoir s'atteler encore beaucoup plus. Vous pouvez les remarquer que lorsqu'elle a géré en ces peu de temps, elle a su quand même s'imposer ou encore intervenir dans différents contextes où il y a eu quand même des résultats tout à fait adéquats mais cela n'a pas été suffisant d'autant plus que ça demande du temps. D'où, avec ces quinquennats, les priorités vont devoir être étalées lors de la présentation du projet quinquennal à l'Assemblée provinciale et nous allons revenir ici pour essayer de déchiffrer ou encore d'expliciter les fonds de ce qui va être exposé comme contenu. Je crois que ça nous donne encore en matière à développer pour notre prochain numéro de ce magazine. On va parler de ce plan quinquennal de la gouverneure Fumasou Kassaini, Brunel Katchi. On a beaucoup passé dire malheureusement le temps nous fait défaut. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais ici justement commenter un petit élément. il s'agit de l'arrêté urbain de la mairie d'Écolosie interdisant l'accession des motards dans différents endroits. Ici, je dois bien le préciser parce que j'ai vite constaté que dans la population il y a eu des désinformations qui se véhiculent. Il n'y a que 4 endroits, 4 avenues sur lesquelles ils se rétentent. Malheureusement, le temps nous fait des cours. C'est la fin de ce magazine, mesdames et messieurs. On se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada